Un tapis rouge Un tapis rouge sur lequel on pourrait même la voir arriver en duo avec son célèbre amoureux. Pour sa première journée à Cannes, elle était particulièrement en forme. Marion Cotillard a débarqué sur la croisette ce dimanche 21 mai 2023 pour la présentation de son nouveau projet, Little Girl in Blue, qui sera projeté dans quelques heures en séance spéciale et qui raconte l'histoire vraie de sa réalisatrice, Mona Hach, lorsque celle-ci a découvert des secrets sur sa mère. Après sa mort Un film autobiographique très particulier qui permet à Marion Cotillard de dévoiler tout son talent et de revenir une nouvelle fois au festival de Cannes où elle présente quasiment un film par an. Si est-il donc en habitué des lieux qu'elle cesse de présenter dans la matinée pour le photocale traditionnel ? D'abord avec sa réalisatrice, lui seule l'actrice a posé de longues minutes devant les nombreux photographes, dévoilant ses longues jambes. En effet, pour l'occasion, elle avait choisi une tenue 100% Chanel, dont elle est légérie, et notamment un mini-short en jambé l'avait associé à des bottines blanches et à un gilet rose pâle. Une tenue presque de poupée parfaitement adaptée à l'exercice mais qui devrait être bien différente une fois arrivée sur le tapis rouge. Habituée aux robes imposantes ou aux tenues surprenantes, elle avait notamment fait le buzz en 2019, dans une superbe robe noire et au bras de ses amis Jean Dujardin et Gilles Lelouch. L'année dernière, elle avait plutôt choisi un mini-short noir très sexy. Montée des marches avec Guillaume Canet, à l'apiche du film Frère et Sœur d'Arnaudet Plechin, dans lequel elle jouait le rôle principal aux côtés d'un autre habitué des lieux, Nelville Poupeau, elle avait beaucoup marqué les festivaliers. Et cette année devrait être tout aussi mémorable, en particulier parce qu'elle pourrait monter les marches en duo, et pas avec n'importe qui, son compagnon de longue date, Guillaume Canet, est également sur la croisette pour son film Acide, qui sera présenté ce soir, juste après Little Girl in Blue. L'occasion pourrait donc être trop belle pour les amoureux, parents de deux enfants, Marcel, 12 ans et Louise, 6 ans, pour se prêter à l'exercice du tapis rouge ensemble, eux qui ne l'ont pas fait officiellement sur la croisette depuis 2013 et la présentation de leur film Blood Ties. Pour le moment, cela reste une surprise, mais nul doute qu'ils seront quoi qu'il arrive apprécier leur soirée canoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada